Bonjour à tous et bienvenue sur La Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils pour décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. Je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et ici je vous dévoile tout ce que je sais du recrutement et du monde du travail. Alors installez-vous bien avec un bon petit café et profitez de mes mini capsules vidéo pleines d'astuces. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler recherche d'emploi. Je vais vous donner mes astuces de RH que personne d'autre vous donnera pour vous aider à trouver un emploi rapidement et efficacement. Donc c'est parti, premier conseil de RH que je peux vous donner pour vous aider dans votre recherche. Retenez le mot précision. Donc plus vous allez cibler un métier précis, un secteur d'activité précis et plus vous allez augmenter vos chances d'attirer l'œil du recruteur quand vous allez transmettre votre candidature. Par exemple, donc si vous êtes vendeur, il y a différents secteurs d'activité qui recrutent dans la vente et ça ne va pas être les mêmes compétences qui vont être demandées. Donc vous pouvez être vendeur au détail, vendeur en B2B, vendeur dans la restauration rapide et ça n'a rien à voir, ça ne va pas être du tout les mêmes compétences et le même type de métier. Il faut choisir. A vous de choisir en fonction des compétences ou des expériences que vous avez déjà ou du type de métier que vous voulez apprendre. C'est la même chose dans les métiers des ressources humaines ou mon métier par exemple recruteur. On peut être recruteur sur des postes en informatique, ce n'est pas la même chose que d'être recruteur sur des postes en haut volume dans le secteur industriel par exemple. Ça ne demande pas les mêmes compétences, ça ne va pas être la même gestion du stress au quotidien, ça ne va pas être le même temps de travail qui va être accordé pour chaque recrutement. Donc vraiment très important d'utiliser ces compétences à bon escient sur le bon métier dans le bon secteur d'activité. Ensuite, deuxième astuce, donc très important, il va falloir adapter votre CV et le mettre à jour en fonction du métier et du secteur d'activité que vous avez ciblé. Donc je vous mets la référence ici, je vous ai fait une vidéo avec 23 astuces pour réussir son CV, c'est très détaillé. Ici, je vais simplement insister sur le fait que vraiment il faut adapter son CV en fonction de l'annonce. Je vous invite à aller regarder la vidéo pour plus de détails. On enchaîne avec la troisième astuce. Donc vraiment pour être le plus efficace possible dans votre recherche d'emploi, je vous invite à trouver les sites où il y a le plus d'offres en fonction de votre métier et de votre secteur d'activité. Donc d'où l'importance de cibler un métier et un secteur. Il y a beaucoup de sites spécialisés dans les offres d'emploi de cadres par exemple ou de la vente ou un secteur si vous cherchez dans le secteur de la cosmétique ou du luxe. Je vous invite à trouver tous ces sites d'emploi qui sont spécialisés. Ça va regrouper le maximum d'offres d'emploi et vous, ça va vraiment vous faire gagner du temps et être au bon endroit là où les recruteurs dans votre métier, dans votre secteur recrutent. On enchaîne avec la quatrième astuce et c'est la plus importante que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Vraiment une vraie astuce de recruteur. Je vous invite à prendre des notes. Personne d'autre vous donnera cette astuce. Elle va être détaillée en quatre petits points. Donc vraiment soyez attentif. C'est vraiment le truc qu'il faut faire si vous voulez être sûr qu'on vous appelle. Allez, roulement de tambour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'être appelé par le recruteur ? Eh bien, il faut postuler quatre fois. Donc oui, j'insiste bien, quatre fois. Par annonce, vous allez envoyer votre CV de quatre manières différentes. Écoutez bien. Première fois qu'on envoie son CV, on le transmet directement là où on a vu l'offre d'emploi ou l'annonce. Donc si vous l'avez vu sur Indeed, hop, tout de suite vous l'envoyez sur Indeed. Mais surtout, on ne s'arrête pas là. Ensuite, tout de suite, on enchaîne. On va chercher l'offre d'emploi directement sur le site internet de l'entreprise. Donc bien souvent, vous allez avoir cette offre d'emploi dans la section carrière de l'entreprise. Vous allez dans la section carrière, vous trouvez l'offre et vous postulez sur le site de l'entreprise. On ne ferme toujours pas l'onglet carrière du site de l'entreprise. Une fois qu'on a postulé sur le poste, hop, tout de suite on enchaîne. On va dans la section candidature spontanée et hop, on envoie son CV en candidature spontanée en mettant bien en évidence votre métier en titre. Comme je l'ai mis dans la vidéo 23 conseils, comment on fait un CV, on met toujours un titre. Et hop, on met bien en évidence le titre de son métier et on l'envoie en spontané. Et ce n'est toujours pas fini, on ne s'arrête pas là, on envoie son CV d'une quatrième et dernière façon par e-mail. Donc soit vous arrivez à trouver l'e-mail du recruteur qui est en charge du poste, ça peut être écrit sur l'annonce, ça peut être écrit sur la page carrière de l'entreprise, soit vous l'envoyez directement avec l'adresse mail générale de l'entreprise. Donc vous l'avez toujours dans les coordonnées contact du site internet, info, arrobase, quelque chose, le nom de l'entreprise. Vous envoyez votre candidature en précisant dans l'objet que c'est la candidature pour tel ou tel poste. Et en général, les personnes à l'accueil au secrétariat font toujours bien leur travail et nous transmettent à nous les recruteurs la candidature du candidat. Donc ça arrive tout de suite dans notre boîte mail. Je sais que ça peut paraître long et fastidieux d'envoyer quatre fois son CV différent pour une seule offre d'emploi, mais je vous assure que c'est vraiment le secret pour vous garantir que le recruteur va avoir accès à votre CV. Parce que moi, comme je vous le dis, je vous donne des conseils de RH. Donc je vous dis ce que le recruteur, lui, vit dans son quotidien. Donc moi, en tant que recruteur, je reçois des CV de partout. Donc vraiment, des fois, il y a tellement de canaux de réception de CV différents entre les candidatures spontanées, les références qu'on peut avoir d'autres candidats ou des personnes qui sont dans l'entreprise, les candidatures en interne sur Indeed, sur Monster, sur Jobilico, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Il y a tellement de façons de recevoir des CV qu'aujourd'hui, des fois, on est noyé dans le tas de CV qu'on reçoit. Et des fois, si on ne vous appelle pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon ou que vous n'avez pas fait un bon CV. C'est juste parce qu'on n'y a jamais eu accès, parce qu'il y avait tellement de façons de recevoir le CV que des fois, malheureusement, on n'a pas toujours le temps d'aller chercher un peu partout où sont tous les CV pour tous les regarder. Ça serait vraiment impossible. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut savoir que les recruteurs ne travaillent pas que sur un poste. Nous, on a plusieurs postes à la fois. Moi, j'ai même eu des postes où j'avais une trentaine de postes différents dans le même mois à gérer. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de CV qu'il y a à lire. Des fois, c'est vraiment impossible de lire l'ensemble des CV. Donc, si vous l'envoyez quatre fois, vous maximisez vos chances que le recruteur va le lire et va vous appeler. Cinquième astuce, je vous invite à faire attention à la date de publication de l'offre d'emploi. Quand vous avez des offres qui datent de plus de 30 jours, des fois, ça peut arriver que le poste s'est déjà comblé et que le recruteur n'a tout simplement pas pris le temps de fermer l'annonce. Donc, vous allez juste perdre du temps à envoyer un CV sur un poste qui est déjà fermé à l'interne. Donc, vraiment, essayez de privilégier des annonces qui sont récentes. C'est là où vous allez maximiser vos chances d'être appelé sur un poste qui est ouvert et vraiment en début de processus. On enchaîne avec la sixième astuce. Donc, vraiment là, ça va être très important pour pouvoir assurer vos entretiens téléphoniques derrière. Écoutez bien. Donc, moi, je vous invite à créer un fichier Excel ou Word, vraiment ce qui vous arrange le plus pour faire un suivi de tous les postes où vous avez transmis votre candidature. Donc, un fichier tout simple. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous faites simplement une liste avec le nom de l'entreprise, le titre du poste et surtout le lien de l'annonce pour pouvoir répertorier toutes les offres d'emploi auxquelles vous avez envoyé votre candidature. Comme ça, quand on vous appelle, vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez plus où vous avez envoyé votre CV, qui vous parle, c'est quoi l'entreprise. Surtout, des fois, c'est des entreprises pas connues. Donc, on ne comprend pas bien le nom au téléphone et on ne va pas être capable d'aller faire cherche par la suite. Donc, vraiment, notez le nom de l'entreprise, le nom du poste, le lien de l'annonce. Comme ça, vous allez être prêt. Tout de suite, vous allez savoir où aller chercher l'information pour donner le meilleur de vous-même en entretien téléphonique et bien évidemment en entretien en personne pour réussir la suite des choses. Et enfin, septième et dernière astuce, je vous invite à faire un suivi téléphonique pour tous les postes auxquels vous avez transmis votre candidature. Donc, oui, ça prend du temps. Mais la recherche d'emploi, si on veut être efficace, il faut utiliser du temps. Donc, vraiment utiliser ce temps pour faire des suivis téléphoniques. Soit vous trouvez le numéro de téléphone du département recrutement. Soit vous appelez directement à l'accueil de l'entreprise. Et en général, on va vous transmettre à la bonne personne. Il n'y a pas de problème pour ça. Vraiment, il ne faut pas être timide. Il ne faut pas hésiter. Appelez par téléphone. Des fois, ça fait toute la différence. Il y a très peu de candidats qui le font. Et moi, bien souvent, quand j'ai des candidats qui m'appellent, je prends le temps avec eux. Et je peux même tout de suite faire l'entretien téléphonique avec eux s'ils sont disponibles. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça fait toute la différence. Croyez mon expérience de RH. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo qui vous a donné 7 astuces pour réussir votre recherche d'emploi. Donc oui, on sort de la recherche d'emploi passive et on se met en mode actif le plus possible. Ça prend du temps. C'est compliqué. Mais je vous assure que c'est le secret pour réussir à être détecté par le recruteur. Donc, vous pouvez croire mon expérience. J'étais en train de calculer la dernière fois le nombre d'entretiens que j'ai fait passer au cours de ma carrière. Et j'en suis à plus de 1500. Donc, j'ai fait passer plus de 1500 entretiens avec des candidats. Donc, vraiment, tous les conseils que je vous donne, vous pouvez les prendre pour acquis. C'est vraiment des choses que peu de personnes font et des choses qui font toute la différence quand vous allez transmettre votre CV. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les mettre en application et je vous assure que vous allez voir rapidement les résultats. Merci encore une fois pour votre écoute et je remercie vraiment fortement toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner à la chaîne. Et je vous invite à le faire. Si ce n'est pas encore le cas, vraiment, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Nous, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo pleine d'astuces sur la pose RH. Au revoir.